Sexiste, misogyne, harceleur, le compte humoristique Abrèchefrère serait responsable de beaucoup de mots. Et sur TikTok, le but d'Abrèchefrère est simple, résumer en quelques secondes les vidéos des influenceurs jugées trop longues, le tout en plaisantant de faire gagner du temps aux internautes. Comment j'ai perdu 2500 euros au concert de Calogéro ? Quelqu'un lui a volé son sac qui était dans la voiture pendant le concert, il contenait l'équivalent de 2500 euros d'affaires. Le concept est un succès fulgurant. En moins d'un mois, Abrèchefrère rassemble plus d'un million d'abonnés, il entend renouer avec l'essence de TikTok des vidéos courtes. Pour les influenceurs visés par Abrèchefrère, ce concept porte un coût à leurs affaires. Car plus le temps de visionnage est long, plus ils gagnent en visibilité. Or, en résumant leurs vidéos, Abrèchefrère leur fait perdre de l'audience. Mais les influenceuses visées en sont convaincues, Abrèchefrère veut surtout les faire taire. Pourquoi est-il accusé de sexisme ? Parce qu'il réagit en majorité à des contenus créés par des femmes. Ceci s'explique en partie parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à partager ces vidéos storytime sur les réseaux. Certaines ont ainsi dénoncé la vague de harcèlement en ligne qu'elles ont subie suite à ces vidéos, notamment dans les commentaires de leurs propres vidéos, par des hommes qui leur demandent de se taire. Une vague de harcèlement qui s'est retournée également contre le créateur Abrèchefrère, jugé responsable d'un harcèlement qu'il n'a jamais encouragé. Les vidéos vindicatives à son encontre se multiplient en quelques jours, et mi-février son compte a même été désactivé par un hacker. Faut-il interdire l'humour jugé sexiste par certains ? Le débat ressurgit régulièrement. Déjà en 2019, un rapport du Haut Conseil à l'égalité, pour encadrer l'humour en France et le libérer du sexisme, avait choqué. On y apprenait qu'un homme sur trois trouve drôle les blagues sexistes, et que les chaînes de télévision devraient rendre compte de la proportion d'humoristes de chaque sexe, et encouragées au signalement de tout contenu relevant de préjugés sexistes. Ce que beaucoup avaient déploré comme une nouvelle police de l'humour.